Bonsoir, bonsoir, bravo d'être venu jusqu'ici. Alors un grand merci à Denis Guénoun. Alors je le présente en deux mots. Il est agrégé de philosophie, un doctorat en philosophie, avec Derrida quand même dans le jury. Donc ça c'est quand même sur une carte de visite, je trouve que c'est quand même remarquable. Il a eu une carrière, j'allais dire, assez variée entre la philosophie, donc la littérature, professeur d'abord à Strasbourg en littérature, et puis finalement professeur à la Sorbonne en littérature, et entre les deux, directeur d'un centre d'art dramatique national à Reims. Alors tu es auteur, metteur en scène, et puis passionné. Donc j'ai mis sur le petit tract pour les prochaines séances Denis Guénoun.org, où vous trouverez pas mal de textes qui valent le détour. Donc un grand merci pour ce parcours de philosophie et théologie. Alors la philosophie et théologie, c'est une pratique millénaire. Le divorce, à mon avis, est relativement récent. Six divorces il y a. Par exemple, Alexandre le Grand, qui vient discuter avec les maîtres de la loi dans le temple de Jérusalem. C'est ce que nous raconte le Talmud. Et alors Alexandre le Grand, il a eu comme professeur, un professeur de philosophie agrégée aussi, Aristote, qui a laissé quelques traces dans la mémoire. Par exemple aussi l'apôtre Paul, qui avait le double cursus de philosophie grecque et de théologie rabbinique. Saint Augustin, qui se prête à deux lectures qui sont, elles, à mon avis, relativement divorcées. Les philosophes l'adorent et en font une lecture philosophique. Les théologiens s'empassionnent et en font une lecture théologique. Et entre les deux, ça mériterait peut-être de tricoter les deux, ce serait intéressant. Enfin, je pense qu'effectivement c'est possible de faire une réconciliation, un dialogue entre philosophie et théologie pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça peut aider à penser, ce qui est quand même pas inutile. C'est pas inutile. C'est pas contre la foi, c'est pas contre l'expérience mystique, c'est pas contre la théologie, c'est au contraire, bonsoir monsieur, un plus. Donc à penser, aussi à dialoguer avec les autres, des croyants, des non-croyants, mais surtout peut-être de penser la vie, de penser nous-mêmes, de penser notre propre vie, et pas simplement pour se gratter le cerveau, comme on ferait des sudokus, ou je sais pas quoi, mais parce que ça peut conduire à des engagements aussi, à une action, à une sagesse pratique. Donc c'est vrai que ça sera, je pense, un parcours intéressant, un parcours même formateur. Alors, comme toute formation, je dirais, dans notre noble assemblée, il y a des philosophes de chez Philosophie, et puis il y a des apprentis philosophes, ou des gens qui sont philosophes sans le savoir. Donc, c'est vrai que c'est pas complètement évident de parler à ces deux publics, mais de toute façon, je pense que c'est comme, je sais pas comment dire, apprendre un instrument de musique. Si on essaye une heure et qu'on se dit, bah j'y arrive pas, bah non, il faut essayer un peu plus longtemps. C'est un langage, c'est une gymnastique, et donc il faut un petit peu quand même de persévérance dans l'exercice pour rentrer dedans. Donc, c'est sans doute la première séance qui est la plus difficile, ensuite la deuxième un peu plus facile, la troisième encore plus facile, et ensuite je pense que on pourra rentrer vraiment dans cette gymnastique. Donc, grand merci Denis, et donc avec un petit sujet pour aujourd'hui. Merci beaucoup Marc, merci à vous tous, merci à cette très belle maison. Alors, j'y vais, direct, puis après, peut-être on fera un peu mieux connaissance, on bavardera, je pense parler autour de 40 minutes environ. Que veut dire autour ? Je ne sais pas, mais disons à peu près 40 minutes. Ou un peu plus, mais... Voici donc. L'ancienne logique, la logique classique, définissait deux caractéristiques différentes pour toute notion, ou tout concept, l'extension et la compréhension. L'extension d'un concept était l'ensemble des objets d'une même classe réunis par ce concept. Prenons pour exemple la notion de table. L'extension de cette notion est l'ensemble des tables que le mot permet de désigner. A l'exclusion, par exemple, des chaises et des armoires. Je note au passage que, quand les philosophes veulent prendre un exemple simple, c'est souvent une table. Ou un arbre. Comme si tous les philosophes ne pratiquaient la philosophie qu'assis à une table, devant une fenêtre, devant un marronnier. La compréhension du concept, elle, est l'ensemble des caractères d'un objet désigné par le mot. Ainsi, la notion de table, pour m'inscrire dans cette auguste lignée, nous permet de savoir que l'objet comporte un plateau sur lequel on peut faire une activité plus ou moins utile, plateau généralement supporté par un ou plusieurs pieds. Une question intéressante, mais connexe, est de savoir dans quelle mesure la compréhension d'un concept permet ou non d'inclure des sens dérivés ou figurés, comme ceux de table de multiplication ou de table des matières. Laissons cela, si vous le voulez bien, pour l'instant. L'ancienne logique avait établi une sorte de loi selon laquelle l'extension et la compréhension d'un concept varie en raison inverse. Ce qui veut dire que lorsque l'extension augmente, la compréhension diminue et réciproquement. Par exemple, si je passe du concept de table à celui de meubles, l'extension augmente. Il y a plus de meubles que de tables, puisque toutes les tables sont des meubles, mais tous les meubles ne sont pas des tables. Dans les meubles, on inclut les chaises et les armoires, ce qui fait un plus grand nombre d'objets. Mais lorsque je dis « meubles », je sais moins de choses sur chacun de ces objets que je n'en sais si je dis « table ». En tant que meuble, l'objet dont je parle est souvent en bois, plutôt utile, déplaçable, etc. Alors que comme table, le même objet est en bois, utile, déplaçable, mais en plus, comporte un plateau et généralement un ou plusieurs pieds. Ainsi, de table à meuble, l'extension a augmenté et la compréhension diminue. Telle était une des visions de l'ancienne logique. Si nous remontons dans l'extension, nous pouvons passer ainsi de table Louis XV à table, puis de table à meuble, puis de meuble à objet utile, puis d'objet utile à chose matérielle, etc. Avec des étapes intermédiaires ou pas. Chaque fois, nous incluons un plus grand nombre d'objets et nous connaissons moins de propriétés pour chacun d'entre eux. Au bout de cette chaîne, si nous cherchons quelle est la classe d'objets la plus générale qui comprend tout ce qu'on peut désigner ou penser, selon certains philosophes, pas tous, comme vous allez le voir, nous parvenons à un mot, une notion, peut-être un concept, celui d'être. De tout, on peut dire que cela est, au moins dans certaines langues. Tenons-nous pour l'instant dans le champ du français. De tout, on peut dire en français que cela est. non seulement les objets matériels qui sont, mais également les objets de pensée ou les objets imaginaires qui sont aussi selon un autre mode. Être imaginaire, être de pensée, être de réflexion. Et donc, pas seulement pour les objets réellement existants, mais aussi pour les autres. Une licorne, voilà encore un animal très prisé par les philosophes, je m'insère aujourd'hui dans de solides traditions, une licorne est, au moins comme objet littéraire, artistique. Elle est imaginée et donc elle l'est d'une certaine façon. Être, ce n'est pas exister réellement, l'affaire serait trop simple et sans doute trop pauvre. toutes sortes de choses dont l'existence est discutable sont assurément les créatures de mensonges, les objets de pensée fumeuse, les figures de rêve. Donc, dans cette hypothèse et cette langue, tout est, sauf peut-être, mais c'est une drôle d'affaire, le non-être, le néant. Laissons cela aussi un instant même si la question est-ce que le non-être est, se voit discuter depuis les origines de la philosophie. Elle fait l'objet de grande partie du magnifique dialogue de Platon consacré à l'être qui s'appelle le sophiste et donc si elle est longuement examinée par un esprit d'une telle profondeur, c'est que la réponse n'est pas acquise. Mais passons à cette exception près de taille on peut dire que tout est. Ce qui signifie que la notion d'être est la plus générale qui soit et donc celle dont l'extension est la plus vaste. Mais si la règle de l'ancienne logique est valide, cela signifie du même coup que la compréhension de ce concept est extrêmement faible. A vrai dire, si de tout on peut dire que cela est, en le disant, de chaque être on ne dit rigoureusement rien. Si l'extension du concept d'être est absolument générale, alors sa compréhension est vide. C'est ce dont le philosophe allemand Hegel du 19ème siècle prend acte à sa façon lorsqu'il écrit cet être bonsoir madame Hegel n'écrit pas ça mais bonsoir quand même cet être pur est l'abstraction pure qui prit en son immédiateté est le néant. Le néant est de même inversement la même chose que l'être. En effet, si pour aboutir au concept d'être il faut préalablement retirer toutes les propriétés particulières des objets alors il est abstraction totale pure et en ce sens vide de tout contenu propre et il est équivalent au concept de néant qui est le résultat d'une abstraction équivalente. Être et néant se trouvent ainsi paradoxalement réunis par le vide qui leur est commun. Mais de nombreux philosophes se sont opposés ultérieurement ou par avance à cette façon de voir car cette évacuation de tout contenu laisse un reste presque nul mais pas tout à fait. L'opposition elle-même entre être et ne pas être. Le vide de ces deux termes et donc la nullité de leurs valeurs contraires ont été contestés selon trois approches. En premier lieu on peut considérer que cette façon de voir qui pose que le mot être est vide de tout sens déterminé procède d'une confusion entre deux usages du terme au sens grammatical du mot. Son emploi que l'on dira prédicatif et son emploi comme copule. Commençons par le second. Une copule est un mot de liaison qui n'a de valeur que par la relation qu'il ou elle établit entre deux termes. En ce sens être est une simple copule si je dis la feuille est bleue ou cet homme est un français. D'ailleurs certaines langues n'emploient aucun mot pour établir ce lien ce qui semble confirmer que le vocable en français assume là une fonction seulement syntaxique et qu'aucun sens ne lui revient en propre. Il n'y a pas de chaise donc je conseille. Il y a encore une petite chaise là-bas. Il y a une chaise là Isabelle regarde il y a une chaise là. Mais il en faut une autre. Donc si si être est une simple copule cela semble indiquer que ça n'a pas de sens qui lui revienne proprement. D'ailleurs certaines langues comme je l'ai dit n'emploient aucun mot pour établir ce lien. Dans ce cas la logique des classes d'objets fonctionne pleinement. Il est exact que la classe feuille bleue est plus limitée que la classe feuille et donc que la détermination de chaque feuille est plus précise etc. Mais alors si je suspends tout attribut toute qualité tout deuxième terme dans la relation pour dire non plus la feuille est ceci ou cela mais la feuille est la feuille est alors la caractérisation devient vide sans aucun contenu ce qui semble valider notre premier constat. Or peut-on dire ce n'est pas en ce sens comme copule que le vocable être est considéré par la philosophie depuis le sophiste de Platon même si le dialogue aborde aussi ce point. Le mot est envisagé dans sa valeur prédicative ce qui n'a pas grand chose à voir avec ton activité principale mais sinon de très loin. Dans ce cas le terme est employé en quelque sorte pour lui-même non plus pour dire que tel sujet A ou B est porteur de tel prédicat bleu français le mot être devient alors le prédicat A ou B est cela se dit en ce sens ou A ou B n'est pas dans cet emploi non seulement le sens n'est pas vide mais il pose un sens premier peut-être de première importance l'opposition entre être et non être ne se réduit pas alors à une identité formelle mais au contraire constitue le défi fondamental posé devant la pensée c'est ce que semblent considérer quelques bons esprits Shakespeare comme on sait qui fait dire à Hamlet que être ou ne pas être c'est la question bien sûr Hamlet est un peu fou ou beaucoup mais cela n'interdit pas que la formule ait du poids surtout si on en juge par son extraordinaire postérité ou encore Leibniz Leibniz pardon qui demande pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien le philosophe Martin Heidegger philosophe du 20ème siècle dans une double référence implicite mais évidente à Shakespeare et à Leibniz affirme que telle est la question qu'il caractérise comme la question fondamentale de la métaphysique pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien dans cette vision le fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien donc la différence entre être et non être leur simple opposition devient le contenu le plus fondamental le défi le plus profond adressé à toute pensée c'est pourquoi dans une deuxième approche que voici la question reste bel et bien ce dont il s'agit dans l'être malgré la vacuité alors toute apparente du contenu du mot on peut entendre ainsi la célèbre formule d'Aristote qui ouvre le livre Gamma qui est en fait le quatrième de son traité la métaphysique je cite il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être to on et on et les propriétés de cet être par soi il s'agit bien alors de l'être en lui-même dégagé de tout être particulier ce qui s'est dessiné devant nous lorsque nous avons progressivement laissé s'écarter toutes les propriétés les caractéristiques de tel ou tel objet pour ne plus retenir que son être c'est à cet être en tant qu'être qu'Aristote attribue le travail d'une science toute particulière et déterminée mais comment aborder une telle étude quel en est le contenu exact ce soir je ne proposerai pas d'examiner les suggestions d'Aristote à ce sujet mais plutôt à l'autre extrémité de la philosophie occidentale je vous suggère de nous arrêter à une proposition faite par Heidegger pour celui-ci lorsque nous disons le plus couramment être un être des êtres ce n'est pas le sens authentique du mot que nous mettons en jeu nous parlons en fait des étants et le participe présent du même terme les étants avec A-N-T-S donc bien sûr ce sont les choses qui sont pourquoi faire cette différence parce que dans l'attention portée à cette distinction entre les deux termes étant et être s'impose la distinction entre les choses qui sont les étants et le fait d'être l'être de ces choses un étant ce peut être tout objet de pensée ou de sensation en tant qu'il est un étant c'est cette table encore elle cet arbre qui lui sert de compagnon philosophique mais aussi les feuilles les animaux les plantes les pensées les rêves les images et donc les humains qui les portent chacun de ces objets là qu'en général nous appelons des êtres sont au moins selon Heidegger des étants cela veut dire qu'ils sont et qu'en les considérant nous examinons ces objets qu'ils sont avec leurs données leurs propriétés leurs caractéristiques mais une toute autre réalité est constituée non par un étant qui est mais par le fait qu'il est le fait d'être pour lui la dimension d'être cette différence entre l'être et les étants entre les étants et leur être est pour Heidegger fondamentale elle constitue le premier foyer de sa pensée autour de son livre être et temps Sein und Zeit qui a été un véritable coup de tonnerre dans le ciel philosophique du XXe siècle et dont les effets résonnent encore quoi qu'on pense par ailleurs du Gaillard cette différence entre étant et être Heidegger l'appelle à cette époque la différence ontologique l'ontologie ontologie avec O-N-T-O est la pensée de l'être le discours sur l'être pour Heidegger dans ces années là la différence ontologique est la différence entre l'être à proprement parler et les étants qui sont simplement et presque secondairement les choses qui sont ajoutons ajoutons encore ceci pour le fun comme on attribue l'adjectif ontologique à ce qui concerne l'être ce qui concerne les étants est qualifié comme antique ontologique concernant l'être antique qui porte sur les étants du coup on appelle la différence entre l'être et les étants différence ontologique c'est à dire différence de l'être mais aussi parfois différence antico-ontologique différence de l'être avec les étants c'est le goût des philosophes ou de certains d'entre eux pour les termes d'allure technique nous pourrons reparler de cette manie si vous le souhaitez une question qui a un certain intérêt peut-être cette distinction n'est-elle pas tout à fait claire et c'est bien normal pour un objet aussi difficile pour l'entendre un peu mieux venons-en à la troisième approche que j'ai annoncée et remarquons alors une nouvelle donnée grammaticale nous avons fait depuis le début comme si nous l'ignorions mais en vérité le mot être est un verbe or dans l'abord de notre problème nous l'avons utilisé comme un nom l'être c'est une caractéristique de l'infinitif traiter le verbe comme un nom nous employons cet usage que les grammairiens appellent substantivé lorsque nous disons par exemple qu'il faut fournir à des affamés le boire et le manger c'est par un déplacement analogue fréquent en philosophie que nous entendons l'être comme un nom comme un substantif en lui adjoignant l'article défini le par exemple dans les titres de célèbres ouvrages l'être et le néant de Jean-Paul Sartre ou l'être et l'événement d'Alain Badiou dans un cas comme dans l'autre l'être est mis en parallèle avec une notion désignée par un nom et bien à l'opposé il faudrait nous habituer à réentendre le mot être comme un verbe c'est ce que demandait Heidegger et après lui le philosophe français d'origine lituanienne Emmanuel Lévinas il faut perturber nos habitudes où l'expression l'être s'est sédimentée dans son acception substantive surtout en philosophie et réentendre dans le nom le verbe qui est comme tapis en feu or entendre l'être comme un verbe c'est en un certain sens l'entendre comme action c'est en quelque sorte entendre être comme l'acte d'être le devenir le développement l'événement d'être non pas l'être comme un état comme une situation ou une propriété donnée mais comme un événement qui se produit qui arrive alors peut-être la différence entre étant et être devient-elle plus évocatrice il s'agit de distinguer les choses qui sont comme des sortes d'état ou de substance si l'on veut et d'entendre cette dimension toute différente en elle qu'est l'acte d'être l'acte le processus le mouvement qu'il est fait être c'est parce que nous confondons systématiquement les choses qui sont et leur puissance d'être leur processus ou leur acte d'être pour dire cela de façon un peu imagée que selon Heidegger nous avons oublié le sens de l'être affirmation qui fait l'entame retentissante de son livre être étant et d'ailleurs il faut dire non pas le sens de l'être ce qui est encore une façon de le substantiver par usage de l'infinitif mais plutôt le sens d'être c'est peut-être ce qui donne à la différence ontologique sa portée comme différence entre d'une part ce qui est et d'autre part l'acte d'être l'événement d'être qui fait être ce qui est telles sont les petites mises au point que j'ai souhaité faire pour répondre à l'interpellation terrifiante qui m'avait été adressée très amicalement avant l'été par l'une d'entre vous que je ne désigne pas bien qu'elle soit dans cette salle ah c'est formidable ce projet de séance de philosophie tu ne pourrais pas nous expliquer l'être ce qui est à peu près équivalent de la question que je pourrais adresser à Marc Pernault c'est formidable l'oratoire tu ne pourrais pas m'expliquer Dieu ou d'autres et pourtant je n'ai pas voulu me dérober si je convoque ici ce parallèle ce n'est pas simplement pour nous détendre un instant et respirer à mi-parcours mais parce que vous êtes bien en droit de vous souvenir que le titre annoncé pour ces séances est philosophie et théologie et non pas philosophie tout court en quoi les mises au point que nous venons de faire concernent-elles la théologie en quoi peuvent-elles fournir un exemple de la relation complexe qui unit ou qui sépare les deux disciplines que nous avons affichées en enseignes de nos séances mensuelles pour cette année la théologie est l'étude de l'idée de Dieu vous l'écrivez comme vous voulez c'est-à-dire Dieu avec un D minuscule ou un D majuscule pour l'aborder je vais donc devoir employer le mot Dieu il me faut alors préciser que je l'emploie toujours comme une sorte de citation je devrais dire ce qu'on appelle généralement Dieu pour ne pas alourdir chaque phrase je m'en tiendrai à l'usage mais cela ne présage en rien de la manière dont je pourrais choisir de m'exprimer si j'avais à présenter ici mon point de vue propre je le ferai bien sûr assurément au cours de l'année mais pas pour commencer je vais d'abord tenter de situer le problème au confluent entre philosophie et théologie si nous nous plaçons à ce carrefour il y a là encore trois façons entre autres d'énoncer le problème qui va nous occuper la première façon est de poser comme point de départ que Dieu est sous le regard de l'ontologie si Dieu est cela signifie qu'il est un étant comme tout ce qui est il a la propriété la caractéristique d'être et il est donc un étant qu'on le considère comme un étant doté de vertus très particulières ne change rien à ce statut on peut le voir par exemple comme un étant antérieur à tous les autres par priorité chronologique ou bien comme un étant muni d'une suprématie qui en fait l'étant majeur ou primordial supérieur aux autres par une concentration une éminence d'être c'est ce que portait par exemple des conceptions fréquentes au 18ème siècle sous le nom d'être suprême être voulait dire là quelque chose comme quelque chose qui est comme on dit un être ce que nous avons choisi pour l'instant d'appeler un étant cette façon de comprendre le statut ontologique de Dieu comme étant le statut donc ontique faudrait-il dire de Dieu est ce qu'on caractérise aujourd'hui comme une ontothéologie cela revient d'une part à poser Dieu comme un étant supérieur aux autres primordial dans l'être et d'autre part conséquemment à considérer que tous les autres étants découlent ou résultent de cette priorité par une relation de cause à effet mais beaucoup de penseurs et de théologiens objectent à cette façon de voir car elle aboutit à situer Dieu dans le même champ ou ordre de réalité que tous les étants que tout ce qui existe et elle lui dénie donc une authentique transcendance c'est ce que le théologien Rudolf Bultmann dont nous aurons à reparler théologien du XXe siècle dont nous aurons à reparler au cours de l'année caractérise comme l'attitude mythique et mythique dit Bultmann ce qui traite le transcendant comme un étang du monde lorsqu'on raconte par exemple que Zeus s'est déguisé pour venir séduire la femme d'amphitryon Alckmène comme dans la pièce de Molière on se situe dans le mythe parce que Zeus malgré son statut divin entre en relation c'est le cas de le dire avec les étants du monde de façon qu'on pourrait dire intramondaine par exemple en souhaitant faire l'amour avec une belle femme et en y parvenant d'ailleurs le mythe ce serait cela l'intégration du transcendant dans le mode de réalité des étants du monde mais j'en ai pris un exemple simple il y a des mythes plus discrets chaque fois que je traite la transcendance sur le plan de réalité des autres étants d'une façon antique je lui dénie sa transcendance effective je la rapatrie et la dissous dans la mondanéité du monde dans l'être monde du monde il en va ainsi chaque fois que je traite Dieu comme un étant c'est à dire chaque fois que je me contente de dire que Dieu est s'il est c'est un étant et si c'est un étant il est intégré au plan antique ou mondain il a perdu sa transcendance cette façon de voir a des prolongements car elle conduit à penser que pour maintenir la transcendance du divin il ne faut pas considérer en tout cas de façon simple que Dieu est et pour le dire autrement comme l'existence appartient aux étants il n'y a que les étants qui existent on reviendra peut-être plus tard sur ce terme si vous le souhaitez dire que Dieu existe ou n'existe pas sur ce point c'est équivalent c'est le traiter comme un étant du monde cet enfer un mythe ce trait va s'accentuer dans la deuxième façon d'aborder notre problème que voici car on peut aussi dénier à Dieu ce statut d'étant de réalité antique pour le déplacer sur le terrain ontologique celui de l'être et dire par exemple que Dieu est à penser non pas comme une chose qui est parmi les choses qui sont mais au sens que nous avons essayé d'approcher comme l'être de ce qui est ceci a fait et fait encore en partie la faveur de la pensée de Heidegger chez certains théologiens le fait que la différence ontologique ou antico-ontologique la différence entre l'être et les étants permet à leurs yeux de penser de façon neuve la transcendance du divin le divin dans cette conception n'est pas un étant parmi d'autres mais l'être entendu comme la puissance d'être l'événement d'être l'acte d'être de ce qui est cela tire Dieu non plus du côté de l'étant de l'état de la substance ou du nom des choses mais du côté de l'acte de l'événement du processus ou du devenir non pas devenir au sens historique mais devenir inscrit dans les êtres comme leur devenir être leur action d'être ou leur mise en être comme on dit mise en scène Dieu alors n'est pas un être mais c'est l'être ou l'acte d'être de tout être dans ce cas il n'est pas tout à fait exact de dire que Dieu est car il n'est pas tout à fait juste non plus de dire que l'être est ce n'est pas l'être qui est ce sont les étants faisons une comparaison le boire ou le manger il n'est pas juste de dire que le boire le fait de boire l'acte de boire boit ni que le manger mange ce n'est pas le boire qui boit ce sont les buveurs les vivants les humains les animaux voire les plantes un peu au sens où par une image de Venise célèbre on pouvait faire dire à Spinoza que le concept de chien n'aboit pas dans le même sens il n'est pas tout à fait exact de dire que l'être est ni qu'il n'est pas d'ailleurs en quelque sorte ce n'est pas son problème ce sont les étants qui sont et les non-étants qui ne sont pas l'être est le fait d'être et si Dieu a quelque chose à voir avec cet événement s'il est la puissance d'être de tout ce qui est il n'est pas juste en toute rigueur de dire qu'il est ni non plus qu'il n'est pas il fait advenir l'être de ce qui est Dieu n'est pas une chose quelle qu'en soit la hauteur Dieu est un acte un verbe la troisième et dernière façon d'aborder cette question risque de se montrer un peu plus difficile c'est celle d'Emmanuel Lévinas celui-ci a publié en 1978 un livre au retentissement considérable intitulé Autrement qu'être avec un sous-titre qui est plus qu'un sous-titre ou Au-delà de l'essence le titre définit le programme Lévinas disait souvent que ce qu'il cherchait à penser n'était pas un autre être une autre sorte d'être ou un être autrement mais un autre manque-être en quel sens je vais ici simplifier beaucoup et caricaturer un peu selon Lévinas la problématique de l'être est associée à une façon grecque de penser le monde héritée de la Grèce classique et donc de la philosophie qui s'y est formée au moins dans une de ses orientations selon cette vision le monde est l'ensemble des étants devant eux se trouve un sujet qui connaît ou fait l'expérience de ce monde le rapport du sujet au monde est dans sa plus grande généralité un rapport de savoir c'est à dire une sorte de face à face entre les étants qui sont et le sujet qui les connaît ou les éprouve c'est dans ce rapport de savoir selon Lévinas d'inspection du monde que je me constitue comme un moi comme le même que moi comme un moi-même le moi dans son identité de sujet et le monde comme l'ensemble des étants forment un système uni tout intégré dans ce modèle du savoir c'est ce que Lévinas considère comme une manière grecque comme l'hélénisme dans la pensée et le schéma de l'être et des étants tout entier avec sa distinction ou sa différence s'inscrit dans ce dispositif ce modèle de la connaissance du monde selon ce système connaître c'est voir apparaître le monde devant soi et le dominer par le regard il y aurait ainsi une complicité profonde entre l'idée de l'être d'un côté et le modèle du savoir de l'autre ce sont deux faces de la même structure Heidegger dont Lévinas était un grand connaisseur même s'il avait profonde raison de divergence avec lui avait déjà initié cette critique du modèle de la connaissance objectivante connaissance objectivante et dominatrice traiter le monde comme un ensemble de choses comme un ensemble des temps pour les arraisonner au lieu de s'ouvrir à leur éclosion à leur événement car Heidegger opposait à l'objectivité du savoir une sorte d'ouverture plus radicale à l'être un recours à l'être comme racine source ou lumière pour s'arracher à ce modèle de l'objectivité il fallait selon Heidegger retrouver le sens de l'être le sens d'être Lévinas en opposition franche à Heidegger prend une toute autre voie pour lui il faut inaugurer une autre façon de penser s'affranchir de cet assujettissement à la question de l'être cette autre pensée trouve sa source dans les textes bibliques qui selon Lévinas transforme l'approche que nous avons héritée des grecs classiques car à ses yeux la pensée biblique en appelle à quelque chose de plus primordial plus radical que l'être lui-même il ne faut pas simplement libérer la transcendance de son enfermement dans les étangs dans l'étentité de l'étang comme le propose Heidegger une autre dimension outrepasse l'ontologie même la plus fondamentale Lévinas en trouve déjà l'amorce dans la pensée grecque mais en quelque sorte à sa limite au point où elle se dépasse par exemple dans la profonde et énigmatique formule de Platon qui évoque le bien au-delà de l'être surprenante surprenante formule il y aurait pour Platon quelque chose à entrevoir au-delà de l'être qui est ici caractérisé comme le bien ce quelque chose qui est au-delà mais pour donner sa pleine dimension à cette pensée l'impulsion fondamentale pour Lévinas est assurément biblique je dois dire à ce propos que comme Ricoeur grand lecteur de Lévinas celui-ci Lévinas a développé sa réflexion dans deux langues distinctes l'une orientée vers l'écoute de la Bible et l'autre proprement philosophique une langue hébraïque et une langue grecque si l'on veut mais cette opposition entre Athènes et Jérusalem peut être mise en question et d'ailleurs Lévinas pas plus que Ricoeur ne voulait établir une séparation étanche entre ces deux modes de pensée au contraire pour l'un comme pour l'autre l'élan fondamental tenait sans doute au désir de faire dialoguer ces deux langages philosophie et théologie en quelque sorte quoi que la symétrie soit boiteuse il y a donc une autre pensée que celle qui s'inscrit dans le regard connaissant et dominateur Lévinas en trouve le modèle dans l'appel celui qu'on reçoit l'interlocution et donc l'adresse l'écoute c'est autre chose que l'inspection par le regard dominateur car l'écoute l'adresse ou ce que Lévinas appelle la pensée du dialogue nous ouvre à une sollicitation par la présence l'inquiétude ou la joie de l'altérité et en particulier par la souffrance et par la douleur autres qui nous aile de leur voix ou de leur silence la souffrance autre l'autre souffrance la souffrance de l'autre des autres cette écoute cette ouverture ne sont pas connaissantes ni donc inspectrices mais réceptives non pas un savoir que le moi possède mais une fracturation de l'être soi de l'être même de l'être le même que soi par l'interpellation de l'autre pour Lévinas l'altérité dont il s'agit est indissociable de l'autre humain de l'humanité de l'autre mais simultanément elle est l'altérité antérieure origine de toute humanité qui la constitue et la dépasse elle est l'autre que l'être l'autrement qu'être il s'agit d'un appel ou d'une sollicitation qui s'impose par effraction au coeur de ma subjectivité et dont l'extériorité constitue paradoxalement le psychisme même de mon âme c'est cette extériorité constituante fondatrice qu'on a souvent appelé à propos de Lévinas l'éthique qu'il pense alors comme plus primordial plus radical comme un autre régime plus prioritaire que celui de l'inspection de l'être mais cette extériorité cette altérité et cette priorité sont très difficiles à concevoir il ne suffit pas de penser les étants d'abord comme étants et de poser ensuite à leurs propos la question des valeurs d'un plus ou moins bien qui affecterait leur être il faudrait et c'est très difficile cela excède peut-être les bornes de notre pensée concevoir que l'instance du bien est plus fondamentale que l'être et l'existence et qu'en ce sens elle transcende tout ce qui est dans ce cas la transcendance ou Dieu si vous voulez l'appeler ainsi n'est pas un être majeur plus profondément ou plus densément étant que les autres étants mais le transcendant ou la transcendance sont à penser autrement que selon l'être au-delà de toute essence comme un a priori qui ouvre une valeur avant même tout exister et qui l'impose de penser plutôt comme autre que comme être et même pas comme un être autre mais autrement qu'être l'acte éthique de l'évaluation mais ce n'est pas exactement un acte engagé en moi par l'irruption de l'autre est plus prioritaire plus originaire que l'être même dans sa radicalité ontologique là se tient la transcendance pour Lévinas la transcendance n'est pas celle de l'être elle se donne toujours et d'abord comme éthique disons-le ainsi je vous raconterai peut-être une anecdote tout à l'heure à ce propos si vous le voulez disons-le ainsi même si chacun de ces mots serait à perturber comme le fait Lévinas dans son extraordinaire syntaxe éthique acte valeur tout cet attirail qu'il ne cesse d'inquiéter et de faire vaciller dans son style on pourrait relire certains textes de l'exode ou de l'évangile de Jean dans cette étrange et à vrai dire obscure clarté c'est ce qu'il lui est arrivé d'appeler l'éthique comme philosophie première contestant que l'ontologie soit vraiment fondamentale philosophie première c'est l'autre nom de la métaphysique dans l'histoire de notre culture philosophie des premières causes philosophie des premières choses des étants et de leur être en tant qu'être pour Lévinas la métaphysique est délogée de cette primarité c'est l'éthique qui vient à la source j'ai fini merci beaucoup alors moi je vous propose quelques textes bibliques donc pour retomber en terre inconnue je vous laisse donc il y a un petit texte biblique qui peut tourner donc à l'intérieur à l'extérieur donc pour aller chercher un peu voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce domaine à partir de la bible donc le texte auquel on pense immédiatement et en t'entendant à mon avis Lévinas se basait aussi là-dessus c'est exode 3 bien sûr parce que avec voilà ça a fait ça a fait énormément ça a fait des millions de commentaires c'est pas très facile à traduire ce fameux je suis qui je suis je suis qui je serai en tout cas ça tourne autour de cette question à cause de la traduction si vous voulez en grec donc qui date de moins 300 égoïmi ô ôn donc je suis l'étant en fait donc Dieu se présenterait comme étant comme saplant ô ôn l'étant alors cette traduction elle n'est pas très précise parce que en hébreu il n'y a pas marqué égoïmi je suis ô ôn l'étant il y a marqué achère il y a marqué ayez achère ayez c'est à dire je suis deux points ouvrez les guillemets je suis ou alors mais c'est plus compliqué que ça parce que par rapport à ce que tu disais le verbe être est une copule pas en hébreu du tout c'est à dire qu'il n'y a pas besoin du tout du verbe être comme copule en hébreu si vous avez déjà le texte devant vous au début Moïse est envoyé maintenant va je t'envoie Moïse dit à Dieu qui suis-je pour aller vers le pharaon dans le français il y a marqué qui suis-je dans l'hébreu il n'y a pas marqué le verbe être suis il n'y a pas besoin de donc je l'ai mis entre parenthèses il y a marqué qui moi il n'y a pas besoin du verbe être par contre quand Dieu dit je suis avec toi ou je suis deux points ouvrez les guillemets je suis là il y a le verbe être mais alors le verbe être en hébreu c'est pas comme le verbe être en grec ou en français puisqu'il sert pas de copule il sert pas non plus tellement en hébreu pour dire simplement ce qui est puisque pour dire ce qui est il n'y a pas besoin du verbe hébreu il suffit de le désigner par son nom on dit arbre c'est que l'arbre est il n'y a pas besoin de dire il y a un arbre il y a un arbre devant ma fenêtre quand il y a le verbe être haya c'est plutôt quand il y a un mouvement quand il y a chose de vivant si vous voulez quand il y a un mouvement quelque chose qui est source de quelque chose de nouveau donc c'est un verbe d'action vraiment un verbe d'action et donc c'est la première distinction la deuxième si vous voulez c'est que c'est pas au participe présent comme un étant c'est à dire quelque chose qui est figé comme la table voilà c'est un étant mais c'est à l'inaccompli et donc l'inaccompli c'est à la fois le présent et le futur pour ça que j'ai mis Dieu dit je suis je serai avec toi parce qu'il n'y a pas de temps vraiment défini c'est pas du présent c'est du futur c'est du présent c'est ce que vous voulez mais voilà c'est plus compliqué alors pourquoi au lieu de dire je suis on ne peut pas dire j'agis avec toi j'agis avec toi j'agis pour toi ou je suis un être dynamique c'est pas forcément ça serait peut-être meilleur que je suis peut-être sauf que sauf que si vous voulez il y a quand Dieu dit je suis il n'y a pas je suis avec toi je suis tout court et donc je suis c'est à dire qu'il est vivant ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est il agit il agit oui mais dans je suis tout court je suis deux points je suis il est en lui-même mais il est dynamique il est en mouvement il est voilà donc c'est la première si vous voulez complication alors finalement la traduction grecque de moins 300 ego émis au aune je suis l'étant c'est déjà une interprétation si vous voulez c'est une interprétation une lecture qui n'est pas fidèle à ce qui est en hébreu mais on a le droit de faire des interprétations le texte public est donné pour ça c'est une des interprétations possibles de ce ayez à chair ayez je suis je suis je serai ou je suis ce que je serai enfin bref c'est une des interprétations c'est à dire que Dieu est l'être suprême finalement voilà il existe de toute éternité ça peut vouloir dire ça il est immuable alors voilà il y a des gens qui disent que l'être humain il n'existe pas vraiment puisqu'il est changeant donc on n'est pas la même chose demain qu'aujourd'hui donc en fait on n'existe pas vraiment puisqu'on est sans arrêt changeant donc Dieu est au aune ça voudrait dire que Dieu est immuable et donc lui il existe vraiment parce qu'il ne change pas à mon avis en hébreu ça dit le contraire alors quelle traduction quelle interprétation en font les rabbins et puis la théologie chrétienne je suis je suis je serai il y a deux interprétations très différentes la première c'est de dire effectivement le nom de Dieu c'est je suis c'est à dire que c'est un être qui est la source source première de tout c'est la source de tout la source première de tout on pourrait dire c'est le seul qui est incréé le seul qui est inconditionné c'est le seul qui peut parler à la première personne au sens propre du terme puisque nous en sommes bien incapables puisque on est un peu sujet de quelque chose mais aussi on est le produit de tout un tas d'autres choses lui non Dieu peut parler à la première personne donc ça en fait dans un certain sens révélation d'un Dieu Dieu se révèle comme ça donc du coup on peut le connaître et du coup voilà on connaît Dieu parce qu'il a donné son nom et effectivement on peut voir après je suis m'a envoyé vers vous donc il s'appelle lui-même vraiment ayez donc c'est son nom il s'appelle je suis voilà alors si Dieu dit au sens propre pour lui-même je suis si c'est son nom quand Moïse parle de lui il utilise yahou ce qui veut dire il est parce qu'il en parle à la troisième personne si Dieu parle à la première et c'est un des sens possibles finalement de ce tétragramme sacré YHWH yahou en hébreu ça se prononçait comme ça on le sait parce qu'il y a des gens qui s'appellent Nathan-Yahou c'est resté donc c'est des noms théophores on sait que le tétragramme se prononçait yahou parce qu'il reste dans les noms comme ça Nathan-Yahou ça veut dire l'éternel yahou donne donc c'est la première lecture la deuxième lecture au contraire c'est de comprendre ce je suis deux points je suis ça veut dire Dieu ne répond pas je suis qui je suis et si tu poses plus de questions je ne peux pas t'expliquer donc ça veut dire je suis inconnaissable je ne peux pas vous expliquer qui je suis je suis simplement ce que je suis et circuler il n'y a rien à expliquer de plus donc c'est pas le Dieu innommable parce que innommable ça veut dire quelque chose de sale finalement mais c'est plutôt le Dieu ineffable c'est le Dieu de la théologie on dit apophatique c'est à dire ces théologies mystiques qui datent depuis l'origine des temps jusqu'à maintenant en disant Dieu est toujours au delà de ce qu'on peut en dire et donc en refusant finalement de dire quelque chose sur Dieu qui est au dessus de tout langage même qui est inconnaissable au dessus de toute pensée mais c'est pas dans ce texte il y a plusieurs je suis il n'y a pas que le je suis deux points je suis ou je suis va te faire voir pour savoir que je suis ça dépend voilà il y a deux interprétations différentes il y a un premier je suis c'est le je suis avec toi et c'est un je suis qui envoie va je t'envoie donc c'est ce que disait Denis tout à l'heure c'est ce que reprend à mon avis Lévinas c'est un Dieu qui a entendu la souffrance du peuple hébreu juste un peu avant à la fin du chapitre 2 qui a entendu et qui du coup réagit en envoyant donc c'est un Dieu qui est un Dieu on pourrait dire de l'éthique ou un Dieu en tout cas qui est source de mise en mouvement qui est source d'être dans un certain sens c'est à dire que Moïse n'est plus après cette rencontre comme il était avant c'est un Dieu qui est source d'être et le deuxième je suis donc lui et vous avez le choix de le comprendre comme vous le voulez le troisième c'est je suis le Dieu de vos pères le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est ce qu'on peut appeler le Dieu qui accompagne c'est le Dieu de la miséricorde finalement c'est le Dieu qui est avec et ça ça fait aussi c'est fondamental aussi dans la théologie hébraïque donc c'est quelque chose qui peut aussi là nous parler alors ensuite on peut voir dans Apocalypse 1 bon je vais vite parce qu'il faut laisser du temps à votre débat je pourrais dire la traduction d'Apocalypse est intéressante du tétragramme donc de Yahvé de Je suis il traduit celui qui est qui était et qui vient et il développe bien effectivement ce verbe être comme dans le temps et aussi dans un événement finalement dans la lettre aux Romains Paul intervient aussi en présentant Dieu comme d'abord inconnaissable c'est-à-dire invisible mais on peut voir sa puissance éternelle et sa divinité c'est-à-dire on peut voir plus par son effet parce qu'il est source d'être finalement ou source de mise en mouvement et puis aussi et bien effectivement d'appel alors dans les actes des apôtres je l'ai mis parce que c'est un passage qui est touchant où Paul discute avec les philosophes à Athènes et donc il dit que voilà Dieu au verset 27 acte 17-27 donc Dieu c'est impossible finalement de le voir de le trouver mais il n'est pas loin de nous car en lui nous avons la vie le mouvement et l'être et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes que je ne connais pas nous sommes aussi de sa race donc là c'est quand même intéressant parce que si vous voulez on voit Dieu qui est source source de l'être on voit Dieu qui est source de vie et de mouvement pour nous et on est de sa race c'est à dire qu'on est à la fois une créature donc entre le créateur et la créature on est de deux natures complètement différentes comme l'ébéniste et la table je veux dire ça n'a rien à voir l'un avec l'autre et pourtant on est de sa race donc on est aussi créateur comme Dieu est créateur donc dans un certain sens il y a du divin en nous et donc avec une divinisation de l'homme qui est un des programmes finalement que pourrait être celui de Dieu donc j'en dirai pas plus sur ces textes c'est juste pour voilà faire des jonctions entre la philosophie de l'être et puis la théologie avec ces quelques textes bibliques on aurait pu mettre aussi dans l'évangile selon Jean dans les lettres de Jean beaucoup de passages très intéressants sur ces questions mais je pense que ça suffit largement pour ce petit temps j'ai voulu je suis je suis je suis je suis